Musique Le mois de novembre est en train de toucher à sa fin. Mesdames et messieurs, merci de nous accompagner chaque jour dans votre émission Grand Tribune. Nous sommes là pour vous servir, pour essayer de décortiquer l'actualité et de la comprendre de façon approfondie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les sujets qui font toujours l'actualité, comme c'est le cas hier. Calendrier électoral, y a-t-il des raisons de s'inquiéter qu'il ne soit pas respecté par la CENI ? Deuxièmement, discussion de Nairobi qui fera des concessions. Le gouvernement pose des conditions, l'M23 aussi pose des conditions. Qui fera des concessions pour que finalement, les deux parties puissent trouver un terrain d'entente et intérêt à la hache de guerre ? Voilà, les deux sujets du jour. J'ai deux invités, trois invités, pardon, sur ce plateau. Trois invités qui nous accompagnent dans cette émission matinale. Voilà, j'ai maître Sylver Kionga qui est chercheur, avocat et analyste politique indépendant. C'était un honneur de vous recevoir ici une nouvelle fois, merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à vous, bonjour à mes collaborateurs ainsi que à tous les téléspectateurs. Moi aussi, je suis très heureux de me retrouver de nouveau ici. La deuxième fois ? Oui, oui, c'est pour la deuxième fois. Un sujet d'actualité à commenter, à part ce qu'on a retenu ? Bon, l'actualité c'est même plus ça. Voilà, donc je pense qu'on va en parler parce que moi, je ne crois pas à toutes ces négociations-là. On ne fait pas de dit donc. Je ne cesse de le dire. On ne peut pas avoir confiance à ces gens-là. Nous ne pouvons avoir confiance qu'à nous-mêmes et prendre des mesures pour mettre fin à ce qui dérange le pays. Si nous continuons ces négociations-là, on va nous endormir et à la fin, on va nous obliger à négocier et à nous imposer ce que nous ne voulons pas. C'est ça le danger d'aller négocier en position de faiblesse. Oui, il aurait fallu que nous puissions d'abord faire la guerre, repousser ces malfrats jusqu'à la frontière. À peu, on négocie pendant que nos terres sont entre nos mains. Merci. Parce que maintenant, on va nous imposer des choses. Merci, M. Sylvie Tunga. M. Mathieu Takizala, qui est entrepreneur, en même temps, on a liste politique, qui se focalise plus sur l'entrepreneuriat, l'investissement, qui a aussi des opinions sur l'actualité parce que l'économie est aussi une matière qui est transversale. Bonjour, M. Mathieu et merci. Merci, Dan. J'ai remerci aussi les co-débatteurs qui sont dans ce plateau. Vous savez, le programme politique socio-économique depuis 70 jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment la vraie épaisseur, la vraie problématique, le défi de l'épidémocratie du Congo. On ne peut pas construire un État sans les agents économiques. Les agents économiques, ce sont les concitoyens, les entreprises et l'administration. Aujourd'hui, vous sentez que les concitoyens en économie, on dit les classes. Les classes sont quasi inexistantes en épidémocratie du Congo aujourd'hui. La classe moyenne, la classe aisée et la classe ouvrière. On ne peut pas avoir une classe ouvrière sans entreprises. Vous voyez qu'aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté dans le territoire congolaire, mais pour même faire la guerre, il faut le pécier économique. Vous comprenez ? Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est problématique, on ignore. Malheureusement, il y a une citation de Louis Baron qui dit qu'on précède, il faut que la politique précède. C'est une citation, ce n'est pas une théorie, mais au Congo, on ne peut pas faire la politique sans avoir le pécier économique. Il faut le pécier économique. Et surtout qu'en ce moment, vous allez voir que l'hyperpuissance américaine est entrée en un petit déclin. Quand vous partez aussi en Chine, vous sentez qu'aujourd'hui, le Congolais, nous devons maintenant faire un répli stratégique parce que nous avons une démographie à soigner. N'oublions pas que l'exode est le parent des Congolais et l'exile. Donc, aujourd'hui, dans le territoire, c'est pour ça que vous voyez que nous, on focalise plus les analyses autour de l'économie. Je vous informe que 80% du secteur privé congolais est autour des capitaux étrangers. Et quand vous avez ce genre de pêcheur, chers compatriotes, il faut vraiment qu'on analyse profondément la société. Merci, monsieur Mathieu Takizala, professeur Edi Yeni, cadeau d'envol, parti de... Pardon, excusez-moi, j'ai aussi... Cadeau de nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Professeur, bonjour, merci de nous faire confiance. Merci beaucoup, bonjour. Je suis salu, mes co-débatteurs. Laissez-moi dire que, lorsque vous parlez de l'économie en RVC, il y a un problème. Parce que nous sommes dans un entrepreneuriat, une économie, un capitalisme, on ne comprend tout quoi, on ne comprend rien. Donc, d'ailleurs, pour prêve, et après l'indépendance, l'élite qui a pris les pouvoirs a confondi les objectifs. Apparemment, on a pratiquement reproduit les objectifs de l'État colonial. À un certain moment, on n'a rien, 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 pratiquement déterminé comme État indépendant. D'ailleurs, vous savez, Mobutu dit, après la table ronde politique, j'ai été délégué par Lumumba à représenter les Congos. C'est Mobutu qui a pris pratiquement la table ronde, j'étais parmi ceux qui ont pris par la table ronde économique. Il dira à la fin, M. Lumumba, ces gens-là ont envoyé le meilleur de leurs fils négocier. Le meilleur de leurs fils négociés, professeur d'université, chercheur, spécialiste à la matière. Mais nous, nous étions pratiquement dépourvus de repères théoriques et pratiques. Lumumba lui dira, tiens, quand même oser. C'est ça l'essentiel. Or, oubliant que c'était pratiquement la phase essentielle de l'indépendance. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, quand mon frère dit que nous n'avons pas de classe ouvrière et autre, ça c'est pratiquement, c'est là lié à la culture, même politique congolaise. Parce qu'au Congo, on devient riche, on devient oligarque, parce que c'est Patmane oligarchie, aristocratique. On devient aristocrate lorsqu'on accède au pouvoir. On n'accepte pas, et même parle de la manjoire. Lorsque vous y accédez, vous devenez riche. Et ces richesses-là disparaissent parce que... C'est le seul moyen de s'enrichir au Congo. C'est le seul moyen de s'enrichir au Congo. Voilà pourquoi vous verrez quel est le pouvoir après 20 ans. Tout ce qu'ils ont eu à masser comme millions, ça s'envole. Donc, c'est une question vraiment culturelle. D'accord. Merci, professeur Edieni. Premier sujet, calendrier électoral, publié par la commission électorale. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Nous vous posons aussi, vous à la maison, vous avez des réponses à nous produire. Vous pouvez nous écrire également. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter ? C'est la problématique de ce matin. Maître Sylvain Kjunga, je commence avec vous. Pendant cinq minutes, quelle est votre lecture de cette... Quel est votre argumentaire par rapport à cette question ? Bon, j'ai vu ce calendrier-là. Personnellement, j'aime croire en l'homme. Ils ont publié un calendrier avec des dates. Nous espérons que c'est un calendrier qui a été bien réfléchi par rapport au timing qui se sont donné à différentes étapes. Nous allons le voir à l'œuvre. Parce que les dates sont là. On va aller date par date et on verra s'ils vont respecter cela. Bon. Le gouvernement dit qu'il va financer seul. Il en a les moyens. Bravo. Il nous reste à vivre cette réalité-là. S'ils arrivaient à le faire, c'est bien pour la République. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques. Beaucoup ne croient pas à ce calendrier-là. Mais, moi je pense que pour l'instant, en ce qui me concerne, on leur donne le bénéfice du doute. On leur donne le bénéfice du doute. Pourquoi ? Oui, parce que, moi je pense que, lorsque M. Kadima a été désigné président de la CENI, nous avons vu ce qui s'est passé dans le pays, toutes les agitations et tout. Bon. On nous a dit que c'est un espère. C'est l'un des grands espères que nous avons. Alors, en ce qui me concerne, je fais confiance à son expertise. Parce qu'il a eu le temps de prendre possession des lieux, de se faire une idée de ce qui doit être fait. Et là, il vient de produire un échéancier avec date précise. Bon. Nous attendons la réalisation. Malgré les défis qu'il a demandé de relever. Malgré tous les défis qu'il a présentés. Mais, il doit les relever. Parce qu'ici, il y a deux acteurs majeurs. Il y a la CENI, qui donne le calendrier et toute la procédure. Il y a le gouvernement qui finance. Et le gouvernement ne cesse de nous dire, en tout cas, ce qui nous concerne, les élections seront faites à date précise. On va respecter la Constitution. Ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Nous disons bravo. Aujourd'hui, la CENI a donné... Qu'en est-il de la position de certains partis politiques qui disent que ce calendrier est un moyen de frauder à tous les niveaux ? Notamment l'envol de... Oui, oui. Le nouvel élan, pardon, d'Adolphe Mouzito. Bon. C'est comme j'ai toujours dit, nous sommes en démocratie. Chacun a son point de vue. Chacun peut faire ses analyses, avoir des craintes. Mais personnellement, moi, j'attends la CENI à l'œuvre. J'attends le gouvernement au financement. Vous pensez que certaines questions peuvent être vidées, notamment les questions liées à l'insécurité. Ça peut être vidé, pourquoi pas ? Avant 2023. Ça peut être vidé. Bon. Si ce n'est pas vidé, sous le régime passé, nous avons eu des élections, malgré les secrétés à l'Est. Oui, il y a certaines parties du pays qui ont été privées d'élections. Mais il y a eu élection. Élections coûtent qui coûtent. Oui. Donc, mais parce que les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Même si le pays est à feu et à sang. Donc, on ne peut pas trouver des raisons pour ne pas les faire. Même s'il y a, comment dire, des raisons d'ordre économique, par exemple, il y a une urgence économique, par exemple, de réforme, par exemple, au niveau interne, on ne peut pas ne pas trouver un moyen, comme en 2016, on l'a fait. Non, moi, je pense que le gouvernement, il a l'impérium. Les défis à relever, il en a les moyens. Ce ne sont pas des défis irréalisables. Il en a les moyens. Il doit démontrer qu'il est à la hauteur et qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit. Parce que le porte-parole du gouvernement a même dit que pour eux, ce n'était même pas une question d'exigence, mais c'était une question de comportement. Donc, pour eux, les élections, c'est un acquis, ils vont le faire. Bon, maintenant, il s'est posé un problème de timing, de calendrier. Maintenant que le calendrier est là, le gouvernement a qu'il y ait des moyens. Parce que les budgets, nous avons entendu dire, le budget est parti d'un montant X à un montant tel. On dit que ça a même triplé. Donc, il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. Alors, quelles raisons le gouvernement va avancer pour dire, je ne serai pas financé ? Quelle est la raison ? Parce que pour faire des élections, d'abord, il faut des moyens. Le gouvernement dit, j'ai les moyens, d'ailleurs, j'ai entendu, nous allons financer ça à 100%. Bravo ! Alors, si ce calendrier est mis en œuvre tel qu'il est promulgué par la CENI, tout se passera convenablement ? Bon, tout devrait se passer convenablement. Mais un problème qui se pose, c'est le problème de rassurer les partenaires. Vous savez, l'opposition pose des problèmes par rapport à la composition de la CENI. Les gens qui, soi-disant, représentent l'opposition, ne sont pas reconnus par l'opposition. C'est ça le problème. Parce que les élections se basent sur un problème de confiance. D'accord. Or, ici, il y a des représentants à la CENI, c'est 10 ans représentant de l'opposition, mais l'opposition dit, nous ne reconnaissons pas ces noms-là. Moi, je pense que, pour faire de bonnes élections et apaiser tout le monde, avant d'y aller, il faut qu'on retouche la composition de la CENI pour que les représentants qui sont là soient acceptés par leur plateforme et disant qu'effectivement, ils nous représentent. Merci beaucoup. J'ai débauché, donc je serai déjà un mauvais départ. Merci beaucoup, M. Silvére. M. Mathieu, votre point de vue sur cette question, qu'en pensez-vous ? Vous savez, logiquement, les élections ne sont pas faites uniquement pour élire quelqu'un. Quand vous observez aujourd'hui, la société congolaise, dans la partie nationale, régionale, communale, cantonale, par des chefferies, vous allez voir que les élections qu'on a faites ici, ça ne bouge pas des lignes. Oui, parce que les élections sont faites pour, lorsqu'on élire des gens, et c'est pour gérer et faire avancer la société. Très bien. Dans tous les aspects. Mais quand vous regardez aujourd'hui la société congolaise, nous avons des déficits dans tout le secteur. Depuis 2006, le pays n'a pas avancé depuis le système électoral qui a été mis en place. Nous avons des déficits dans tout le secteur, à l'ère actuelle. Et si on tient compte des variants actuels du XXIe siècle, la mondialisation a passé par là, la Covid a passé par là, les inflations d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments. Et d'où, vous voyez, les idéologies politiques doivent imprégner les réalités sociologiques de ces territoires qu'on appelle la répidémocratie du Congo. Les élections ne peuvent pas devenir comme le pôle emploi des uns et les autres. Comme on aime, où les gens vont trouver le job. Les élections, ce sont des experts qui se présentent face aux réalités de la société. Et dans toutes les sociétés modernes, les élections sont organisées par l'administration de l'intérieur. Parce que c'est l'administration de l'intérieur qui a ce qu'on appelle la photographie des territoires. Donc l'Afrique a choisi, c'est en disant, voilà, méfiance pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée une institution qui a plus de logistique qu'est l'administration de l'intérieur. Vous comprenez ? C'est une situation indépendante. Donc, c'est une situation indépendante. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a des élections, vous allez voir que, et même les acteurs vont dire, non, nous n'avons pas confiance de ça. Et raisonnement, il n'y a que des politiques qui participent aux élections. Si on mettait, par exemple, nous les entrepreneurs, peut-être que ça pouvait changer aussi. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Nous devons voir la réalité de cette société. Vous savez qu'il y a des gens, jusqu'à 50 ans, même le stage, il n'a jamais fait ça. Ah oui ! Il y a des gens qui vous montrent, qui vous brandissent des diplômes, mais si vous le mettez dans le terrain professionnel, rien, nul ! Nul ! C'est ça les élections, c'est-à-dire une marathon. Vous arrivez, il y a un chanteur qui a chanté ici, à un moment, il faut qu'on arrive à un stade, qu'on puisse faire l'autocritique. Les Congolais aiment bien la gloire, mais la gloire sans résultat n'a jamais existé. Même dans le football, pour qu'on vous donne un trophée, il faut gagner ! Est-ce qu'on gagne ? Par exemple, aujourd'hui, le logement. Concrètement, qu'est-ce que... Concrètement, je crois que les élections de 2023, nous devons amener une autre façon de faire des choses en République démocratique du Congo. Ça veut dire que ça doit commencer aussi... Oui, 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 je pense que les élections municipales ont un sens. Les élections municipales, par exemple, en France, où je vis depuis 1986, c'est les listes. Vous comprenez ? Liste de droite, liste de gauche, et ce Burkoumès-là a des adjoints en matière de logement, l'adjoint en matière de transport, l'adjoint en matière d'emploi, l'adjoint en matière d'environnement, l'adjoint en matière de la sécurité, ainsi de suite. Et ces experts-là, lorsqu'ils gagnent avec cette liste, ils doivent présenter ce qu'on appelle le programme. Et le peuple, les habitants du contrée, vont essayer de favoriser le programme qui est réaliste. C'est ce que nous vivons en Congo. Tous les Canadiens ont des programmes. Ils sont élus sur base des programmes. Par exemple, est-ce que le gouverneur de Bandoundou, vous connaissez, vous êtes journaliste, le gouverneur de Bandoundou, l'actuel gouverneur de Bandoundou, est élu sur base de quel programme ? En matière d'emploi, en matière d'emploi habité, en matière d'emploi habité de Bandoundou. Est-ce qu'il a montré combien de chômeurs qui sont dans Bandoundou et comment il va faire pour inverser, c'est-à-dire par ces cas. Là, ce sont les détails. Je crois que... Ce sont les détails-là. Ce sont les détails-là. Vous ne pouvez pas prétendre soigner quelque chose s'il n'y a pas de détails. Vous comprenez ? Il faut voir des détails. Il faut soigner. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a l'exode ? Il y a des élections, non ? On élit des gens. Député de Bandoundou, Sankourou, ainsi de suite. Mais l'ironie de l'histoire, pourquoi tous résident à Kinshasa ? Parce qu'un député de Sankourou, il doit résider à Sankourou. Député national. Mais oui, il est député national. Il doit séger. Mais le territoire national, ce n'est pas uniquement Kinshasa. Sankourou, c'est le territoire national. Maïombe, c'est le territoire national. Bien sûr. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que quand vous êtes député d'une circonscription électorale nationale, par exemple, vous devez être en contact avec la réalité. Parce que ce sont ces problématiques que vous devez le péniger d'une façon nationale. Or, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons aujourd'hui que les grands centres, Lubumbashi, Kinshasa, Goma, MPE, c'est là où les gens se cantonnent. Or, nous avons des élites de 500 circonscription électorale. C'est ça le vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons devenir réalistes. Il ne suffit pas qu'on élire des gens, mais ce qu'on va élire, il doit nous faire feuille des routes. D'accord. Donc, feuille des routes avec des évaluations réalistes, secteur par secteur. Merci. Parce que lorsque... Là, déjà, c'est presque trois cycles électoraux. Merci beaucoup. On néglige le fondamentaux. Vous avez déjà conçu la maison qui est avec une charpente ? Le fondamentaux, c'est quoi ? La commune. Regarde nos communes. Nous sommes dans la vie de Kinshasa. Je vais... 22 communes, cher Dan. 22 communes. 24. Non, 24 communes. Sur le 24, il n'y a que des où les gens peuvent vaguer. Vous comprenez ? Le 20D est doctoire. Mais dans le 20D, il y a des élus aussi de ces 20D. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Il faut qu'on se pose. Il y a un problème de repenser la société congolaise et le système électoral et l'administration de la Primoquati du Congo. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala, qui a une vue beaucoup plus... Comment dire ? Tournée vers le développement. Mais les élections sont faites pour le développement. Les élections doivent nécessairement apporter... Doivent changer la société. Apporter un... Du développement. Professeur Edieni, est-ce qu'il y a des raisons de douter de ce calendrier qui a été publié par la CENI ? Bon, en fait, moi, je pense qu'une analyse symptomale de ce qui a été proposé me ramène à dire que le calendrier est vraiment irréaliste. Irréaliste, vraiment ? Irréaliste. Et apparemment, il se présente comme un stratagème ou un alibi, un justificatif pratiquement de la volonté du régime ou du gouvernement à organiser les élections. Parce qu'après, demain, il y avait un calendrier, nous, on a financé, mais la faute revient à la CENI. Sur C, et on peut maintenant appliquer le principe, donc la jurisprudence, le président d'exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de la... Parce qu'il y a des contraintes. Le 20 décembre 2023, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini. Les dates sont connues, précision. Il n'y a aucune... Bon, il y a des dates qui sont connues. Je vais y aller. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes techniques, jusqu'à la preuve du contraire. Le temps, le temps, ce n'est pas notre allié. Lorsque vous analysez la manière dont juste les dates sont pratiquement échelonné, t'es dit, en tout cas, la CENI aura du mal. Aura du mal à réaliser parfaitement bien. Je ne doute pas pratiquement de la capacité de notre frère à la tête de la CENI. Qu'est-ce qui démontre que la CENI aura du mal ? Parce que la CENI a déjà publié sa feuille de rose. Nous sommes pratiquement à notre troisième expérience. Le gouvernement a prévu de financer son problème. Alors, comment est-ce que la CENI aura du mal ? Cette année, nous avons réalisé des performances fiscales. On a même dépassé toutes les assignations budgétaires. Mais à la fin, on nous dira non. Là où la CENI avait demandé 620 millions, le gouvernement a donné 400 millions. Le même gouvernement qui a fait des surplus budgétaires a donné 400 millions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, quelque part, la volonté pour se poser problème. Je ne suis pas encore là. Quelles contraintes techniques ? Il y a des contraintes financières. Peut-être que le gouvernement peut ou ne pas financer réellement, tenir à concrètement ses promesses. Là, ce sera pratiquement une façon de... de verser dans un glissement et ce gouvernement sera légitime. Oui, c'est que je dis. Il faudra trouver une solution. C'est que j'ai dit. La mission de ce gouvernement, c'est de financer les élections. Quand il ne finance pas, donc, il verse dans l'illégitimité. La mission de ce gouvernement, c'est de travailler pour améliorer nos conditions sociaux pratiquement, nos conditions d'existence, existentielles. Curieusement, nous... En fait, c'est ce que j'ai aimé dans le chef de mon frère et qu'il nous présente pratiquement un tableau managérial teinté de résultats. C'est ce qu'il nous devait juste faire. On ne fait pas des élections pour le faire. On va y arriver. Vous avez juste des contraintes sécuritaires. Aujourd'hui, à l'est du pays, ça abarde. Ici, à Kwamutu, l'association devient de plus en plus dramatique et chaotique. Ici, à Kwamutu, à la porte pratiquement de Kinshasa, pour ne pas parler de l'Équateur, avec l'alerte que l'ambassadeur congolais de la République centrafricaine... Cela a été démenti par les autorités centrafricaines, qu'il ne s'agissait pas... Une lettre officielle d'un ambassadeur, d'un officiel congolais, sera démentie par les autorités centrafricaines, pendant que ce monsieur-là a bien signé sa lettre. Vous voulez dire, qui va démentir ? C'est le gouvernement, ce sont juste les autorités centrafricaines. Mais vous savez que notre ambassadeur, c'est aussi un agent des codes de renseignement, vous le savez ? Les ambassades sont aussi des agents, ont aussi des services de renseignement. Lorsqu'ils vous informent, il ne faut pas en tenir compte. Et la donne sur terrain atteste que même le commandement, le commandement de la... En fait, prenons la monisco de la... La ministre de Miska... En fait, a même, aujourd'hui, entre les mains de Rwandais. Ce n'est pas pour rien. Bon, il y a des contraintes sanitaires. Vous savez, aujourd'hui, la Covid refait encore surface, il y a Ebola. Ce sont des contraintes à prendre au sérieux. Il y a des contraintes politiques. La désignation de l'équipe censée piloter la CENI. En fait, on a appris, tous nous étions là, on a vu le prêtre quitter pratiquement la marque, dire que non, nous, on ne reconnaît pas. Le différent, certains partis politiques ne reconnaissent pas leur délégué, comme l'a dit le maître. Il y a le secrétaire, aujourd'hui, le secrétaire exécutif de la CENI, qui serait un membre de l'UDPS. Dans les états-majors de nos partis politiques, ça barre déjà, on dit, pas celui-là. Il y a encore des doutes sur le personnel de la CENI. Au départ, c'était Kadima qui, certains disaient que c'était un militant de l'UDPS en Afrique du Sud. Certains disaient ça. On a créé la... Pendant longtemps, mais aujourd'hui, on a suivi les opposants, dire que Kadima, c'est un expert, il peut conduire les élections. Est-ce que la problématique pose sur le bureau ou bien sur les opérations sur les terrains ? J'ai dit, même les bureaux, c'est aussi un problème. Mon ami a dit ceci, a dit qu'en principe, il revient au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections, traditionnellement. Mais curieusement, chez nous, nous créions une institution d'appui à la démocratie indépendante, libre et transparente, tout ça, ayant toutes les qualités nécessaires pour organiser des élections crédibles. Mais cette institution, elle a posé problème. Il y a toujours méfiance entre les acteurs. Et ce climat-là de méfiance, des fois, serait à la base de contestations post-électorales. Voir même juste pendant et après, il y a toujours des contestations. À chaque fois que nous aurons des élections, il y a des morts. À chaque fois, il y a des morts. Donc, c'est là, c'est là, on voit toujours aux crises de représentativité. Une pathologie grave dans toute démocratie. D'accord. Que ces pathologies ne nous permettent pas, pas que moi, d'avancer. D'accord. Prenons juste, aujourd'hui, juste, nous allons organiser les élections locales, municipales, provinciales, législatives, présidentielles. Et on permet même à nos frères de l'étranger de voter. On se pose la question, comment ? Parce que juste à la fois du contraire, on ne sait pas comment ils vont s'enrôler. Merci beaucoup. Et comment ils vont voter ? Et quels sont pratiquement les critères pour retenir un pays ? C'est Congolais. Donc, ça pose problème. D'accord. Rien n'est encore défini. Et j'ai dit, pour terminer, je dirais, mon ami a dit, la gloire, c'est le résultat. La gloire, c'est le travail. Le travail est le résultat. Si on ne travaille pas, parce que nous, Congolais, dès l'entrée de jeu, j'ai dit, je disais juste, on a aujourd'hui... On aime la gloire. Oui, on veut la gloire. On veut la gloire sans travailler. D'accord. Contraintes légales, notamment. La loi sur la répartition des sièges doit être normalement complétée. Il y a les contraintes financières. Contraintes d'infrastructures. Parce que les matériels électoraux vont être écheminés par voie aérienne, faute d'infrastructures. Ça, c'est Denis Kadima. Il a parlé aussi des contraintes politiques. Le bureau lui-même n'inspire pas confiance. Est-ce qu'on va parler comme le PNUD qui dit, dans les conditions actuelles, on ne peut pas avoir des élections, des bonnes élections. Ça conduirait une parodie d'élections. Bon, le problème que nous avons dans ce pays, c'est que quand on organise les élections, on va dormir sur ses lauriers. Et pourtant, le mandat est de 5 ans après la publication des résultats des personnes élues à tous les niveaux. Le jour suivant, on reprend la préparation des élections dans les 5 ans à venir. Bon, nous, nous avons cette manie-là, comme dans les sports, les envoies le soir. Donc, c'est tard, vers la fin du mandat, qu'on est maintenant dans la précipitation. Et pourtant, ça ne devait pas se faire comme ça. Parce qu'un gouvernement responsable, lorsque des institutions d'appui, notamment la CENI, est déjà mise à pied d'oeuvre, les moyens doivent être mis de côté chaque exercice bilgétaire. On sait que nous avons eu autant de cycles électoraux, l'enveloppe globale a toujours avoisiné telle hauteur, et on dit, dans les 5 ans, pour atteindre ce montant-là, chaque fois qu'il y a un budget, on va réserver tel montant pour la CENI. Ce n'est pas compliqué à faire. Ce n'est pas compliqué. Mais, on privilégie d'autres choses. Quand vous voyez comment les montants sont détournés, quand vous voyez la dilapidation, n'est-ce pas, des finances de l'État, donc nous n'avons pas raison de dire qu'il n'y a pas d'argent. Quand vous voyez, par exemple, on nous apprend ici, que 70% du BG du pays est consommé par les institutions politiques, et alors, c'est une mauvaise répartition, n'est-ce pas, du revenu national. Donc, il faut savoir répartir. Le problème, par exemple, du texte des lois. Mais ces 500 députés qui sont au Parlement, ils font quoi ? Pour mettre en place les lois qui doivent accompagner les élections. Est-ce que c'est compliqué ? On est dans des dilatoires, des débats sur des futilités. Notamment, il faut interroger les gens qui ont dit que les députés touchaient 20 000, 21 000 dollars. On crée une commission pour ça. Mais, est-ce qu'on a créé une commission juridique, qui doit étudier effectivement les textes des lois qui vont, n'est-ce pas, faciliter les élections ? Donc, ça aussi, c'est compliqué à faire. Donc, vous voyez que toutes les contraintes citées par la CENI, si vraiment nous sommes sérieux, et si nous voulons les élections, c'est facile. Le problème des infrastructures. Mais, il y a eu les 100 jours ici. Dans les 100 jours, il y avait le volet de infrastructures. C'est allé où ? Il y a eu chez les gélots. Dans les chiffres de gélots, il y a le volet de infrastructures. Donc, on ne peut pas justifier qu'il n'y ait pas de route. Parce qu'il y a eu tous ces projets-là. Maintenant, nous sommes dans les 145 territoires. Dans les 145 territoires, il y a des routes. Le gouvernement s'est prononcé pour dire, nous allons financer ces élections. Là, il n'y a pas de problème. Bon, financer les élections, c'est bien. Nous avons un pays continent. Mais c'est ce que dit le président de la CENI. On a un pays continent. Non, il faut transporter ce matériel-là. Si tout s'est étendu. Par voie aérienne. Vous avez les avions ? Parce qu'ici, on nous dit que Congo-RG est déjà cloué. Il n'y a pas d'avion. Bon, vous allez transporter avec quoi ? Congo-RG, il n'y a pas d'avion. On ne doit pas aller, on crée une nouvelle société. Si c'est Congo nouveau ou quoi. Où est la société ? Mais pourquoi créer une nouvelle société aérienne tant que l'ancienne est là ? Au lieu de renforcer le parc, vous, vous voulez créer une nouvelle société. Donc, vous voyez que nous, on dirait que nous allons d'une façon... Donc, il y a des risques qu'il n'y ait pas d'élection en 2023. Non, s'il n'y a pas d'élection, ça sera la volonté du politique. C'est ça le problème. Parce que, c'est comme le professeur vient de dire, et je peux paraphraser Félix Oisegoua, qui a dit, « Ma cote, si quand la classe, ma baleine a joué. » Vous voyez ça ? Donc, on vous inscrit à l'école, mais on n'a pas de moyens à votre disposition pour que vous échouez. Mais la personne se dit, « Ah, moi je l'ai fait inscrit. » Mais est-ce que vous avez payé les frais scolaires ou académiques ? Parce que l'enfant ne va pas à l'école. Comment il va réussir ? Est-ce que vous lui donnez des transports pour aller à l'école ? Comment il va réussir ? Donc, les élections ici, Si on n'en a pas, ça sera la volonté politique. D'accord. Parce que c'est les politiques qui doivent tout mettre à la disposition de la CENI. Mais maintenant, si on ne veut pas, c'est comme le prof a dit, « Bon, il y a un calendrier, on va se juste faire non. » Nous, nous étions prêts, mais c'est la CENI. Non. Merci beaucoup, maîtresse. Nous attendons les élections. D'accord. Monsieur Mathieu, votre avis sur... C'est vrai que vous êtes économiste, vous êtes plus dans mon investissement. Mais regarde la réalité. Est-ce qu'en lisant le calendrier électoral, tel qu'il est publié, est-ce qu'il y a des craintes que ces dates ne soient pas tenues ? Vous savez, en Ingalo, on dit « T'as balé à Moulaya Singanaï. » Vous comprenez ? C'est-à-dire ? Donc, ça signifie que les réalités congolaises ne peuvent pas nous dépasser. Un manager n'a pas peur de défis. Quand vous êtes manager, vous arrivez même à une entreprise en difficulté. Il faut produire des éléments qui peuvent permettre que vous puissiez déplacer les difficultés. Partons dans la logique de la logistique. Nous avons 26 provinces aujourd'hui. Il y a des passes, par exemple, routières. Mais on ne peut pas prendre, par exemple, le matériel électoral uniquement à Kinshasa pour H&M. Partout. Prenons, par exemple, les isoloirs. Pourquoi on ne fait pas de sorte que dans chaque région, il y a des paiements locales qui le fabriquent à des faibles coûts ? Le transport aérien dans tout le pays du monde, c'est le transport le plus cher. Même dans des pays développés. Les grosses quantités, c'est le navire ou le train ou le véhicule. Écouteuses. Donc, le vrai problème. Et les élections, c'est le moment aussi de donner aux PME congolaises des moyens d'agir. Les élections ne peuvent pas appouvrir le PME congolais parce qu'elle est financée par l'argent du contribuable congolais, contribuable professionnel et particulier. Mais comment fait-il les élections de la épidémocratie du Congo ? On fait le cycle électoral. Mais on ne regarde pas dans l'aspect économique pour faire avancer les entités locales, les sociétés locales, les imprimaires locales, le transporteur local, le fabricant. Moi, je suis dans l'ingénierie. Est-ce que pour fabriquer les isoloirs, on doit les chercher ailleurs ? Pourquoi ne pas sélectionner les structures locales qui sont ici, où on donne des moyens autour. Ça coûtera d'abord moins cher et que dans chaque région, on trouve un imprimé pour que ça ne vienne pas uniquement de Kinshasa. On peut avancer. Il suffit de s'organiser. Ça, le Congo, le point de vue, c'est quoi ? Une petite dose d'organisation, on peut passer. De l'autre côté. Il faut associer. Ne voyons pas l'élection uniquement, l'histoire des états-majors politiques. L'élection, c'est aussi l'histoire des états-majors économiques, les entreprises et les administrations. Vous voyez, on l'a fait comme si l'histoire des états-majors... Voilà, c'est une... Il y a un entrepreneur là-bas, représentant. Il y en a ? C'est la société civile. Vous voyez. C'est ça le vrai problème. Non, écoutez. Société civile d'activisme, qui est proche du militantisme politique. Pas société civile qu'on appelle société civile économique. Les partenaires sociaux ont un sens dans un pays. Il faut des entrepreneurs. Ça veut dire que dans des pays où le mouvement s'est fait d'une façon scientifique, vous allez voir que même les candidats présentent leurs programmes en face des, et surtout la partie économique. C'est là où on juge les politiciens. Et qui le juge mieux ? C'est nous, le patron. Le peuple. Ah non, mais le programme économique là ne tient pas la route. C'est ça le vrai problème. C'est le problème aujourd'hui pour le matériel ou la logistique. Nous avons le génie militaire, par exemple. Nous avons l'armée. On paie. Mais là, le vrai problème, c'est ça. Ça veut dire que mettre les vrais acteurs pour chercher à passer de l'autre côté. Au lieu qu'à chaque fête électorale, et que ce soit uniquement les politiques entre eux qui essaient de nous montrer que c'est le propriétaire de la démocratie du Congo, non, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Je crois que la partie logistique, si on associe aussi le paiement local, on peut absorber ces problématiques. Donc, il est question aussi de fabriquer du matériel localement. Ben oui. Je veux dire, moi, vous me donnez un peu de moyens. Les isoloirs, on le fabrique dans mes ateliers. Et on lui crée même dans chaque région un atelier. Merci beaucoup, professeur Yedi. La même question. Vous avez parlé à Nouvel Elan que c'est un chaos électoral que Denis Kadima prépare. Pourquoi ? Oui, évidemment. C'est un chaos électoral. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous savez, les élections de 2006 sont produites les chaos. Après élection, il y a eu instabilité, il y a eu conflits postélectoraux. On a connu pratiquement la gombée ici. Paralysée, paralysée entre les troupes de Jean-Pierre Bimba et celle de Kabila. En 2006, partout, il y avait juste de l'insécurité. Je crois bien, raison encore une fois de plus, qu'on a connu encore de la montée de l'insécurité à l'Est. Après 2011, on vous dit juste, d'ailleurs, quand on parle de pénalty manqué, c'est juste le deuxième papier pénalty manqué, encore un chaos, qui va entraîner pour parler dialogue et dialogue, dialogue, tout ça. Parce que chez nous, à un certain moment, le politique n'est pas là pour produire, n'est pas là pour développer juste son espace. Le politique est là pour son enrichissement personnel. Voilà pourquoi juste nous parlons de la politique du ventre, chez nous, au Congo. C'est pratiquement quand mon frère s'est bas là pour parler de l'entrepreneuriat. Or, en réalité, la force d'un État, c'est pratiquement sa capacité ou ses capacités à produire. Lorsqu'on ne produit rien, aujourd'hui, cette rivalité entre la multipolarité qui se vit aujourd'hui dans le monde, vous verrez que tous les centres sont des centres producteurs, consommateurs, et ce sont ces centres-là qui se battent. Vous prenez juste les États-Unis, l'URSS, la Chine, l'Inde, donc les BRICS, donc sont des centres producteurs et consommateurs. Mais chez nous, on ne consomme même pas assez, on ne produit rien, le système économique est déstructuré, le système économique, d'ailleurs, je pense que ça se branche. C'est la faute à vous, politique ? Oui, la faute à... Mon ami a dit ceci, candidat à élection signifie projet et idéologie. Lorsque vous parlez de l'opposition, l'opposition, c'est juste le refus programmatique de l'action d'un gouvernement. Et la majorité, c'est l'acceptation programmatique d'un gouvernement, quoi ? De l'action d'un gouvernement. Maintenant, chez nous, qu'est-ce que vous appelez opposition ? Qu'est-ce que vous appelez majorité ? D'abord, lorsqu'on est programmatique, c'est-à-dire quoi ? Cette action a été concise en fonction d'une idéologie. Il faut quoi ? Il faut un dialogue ? Bon, je dirais, au-delà d'un dialogue, il faut, je dirais, réponser. Réponser cette société. Ça ne risque pas de conduire à un justement... Nous parlons de l'incultération. Il faut inculturer la société congolaise. C'est-à-dire quoi ? Essayer un peu de mettre une dose, une ferveur locale. Donc, des politiques qui tiendront compte de nos réalités pratiquement sociologiques. C'est-à-dire quoi exactement ? Aujourd'hui, nous organisons les élections. Chez nous, c'est les top-down. Tout est concis par la tête. Même quand vous parlez de 145 territoires, tu l'es gélou, 100 jours. Tout a été concis par la tête. C'est le top-down. Donc, la base-là, la base est négligée. Or, on ne peut pas parler de la démocratie sans la participation locale. Ce sont les autorités qui dirigent le pays à travers un projet. Chaque dirigeant est élu sous base d'un projet, votre co-débatteur l'a dit. Et donc, si ces gouvernements ou ces dirigeants conservent des projets, c'est sous base du programme pour lequel ils ont été émis. Non, chez nous, on est les plus des individus. Je vous donne un exemple. Lors des élections de 2018, il y a le bloc Kabila et le bloc Lamouka. Tous ces différents blocs, aucun de ces blocs n'avait une vision, n'avait un projet. Lamouka, c'est pratiquement une plateforme de personnalité politique. Ils sont réunis sans projet. Le projet était Kabila dégage. Donc, le projet était Kabila dégage. Kabila, lorsque vous avez un projet, Kabila dégage. Maintenant, après Kabila, c'est le chaos. Voilà, pourtant, on se retrouve dans le chaos après Kabila. Parce que c'était ça le projet. Notre point de souhaiter, moi, Martin Fayoulou, Kabila dégage. Tu sais qui elle dit, Kabila dégage. Mouzito. Mouzito, Kabila dégage. Vital Kamere, Kabila dégage. Maintenant, Kabila, Kabila vous dit, bon, moi, malgré que je n'accepte pas le V ou juste quoi, l'expression de la population, je vous présente un candidat qui vient de votre plateforme. Voilà. Il vient d'abord de Lamouka, qu'on se le dise. Malgré la scission, il était un ancien de votre candidat est là. Lui aussi avait un projet. Le messire dit, ah, mais après, 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 monsieur Kabila, c'est le chaos. Parce que personne n'a, on n'a pas, on n'a pas de projet. Voilà pourquoi, nous, nouvel élan. Donc, c'est si. Il n'est pas bon d'aller juste dans ces alliances deux individus. C'est une erreur. De chacun. C'était une erreur que nouvel élan a commise. Oui, c'était une erreur. Je dis, c'était une erreur. Voilà pourquoi, nous rectifions en disant, cette fois-ci, nous, on ne présente pas d'abord un candidat, mais nous voulons, nous, 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 nous élaborons d'abord notre projet. Nous étoffons le projet. Par la suite, on verra qui est ce candidat-là, qui aura un projet. On fera la comparaison. S'il y a des éléments qui concordent, là, nous faisons la route ensemble. Merci. Donc, le grand problème du Congo, c'est qu'il n'y a pas de vision, pas de projet. On va tâtonner. Nous sommes au 21e siècle. C'est que toutes ces nations qui émergent sont des nations fondées sur des projets clairement élaborés et définis. C'est pourquoi nous avons même un ministère de plan. Parce que les gens pensent que le ministère de plan, c'est un ministère. Or, le plan est censé juste nous présenter le Congo de demain. D'accord. Merci. Merci énormément, Maître Sylvert-Tiouga. Le débat au Congo, c'est un débat d'individus. Ce n'est pas un débat pour le développement du Congo. Ce n'est pas un débat pour le projet, pour le Congo de demain. La plupart des sujets, certains politiques, c'est autour de tels messieurs, tels messieurs. Est-ce que c'est la faute à qui, si les Congolais, est plus dans les individus que dans les idées ? La faute, c'est à nos partis politiques. Ah oui. La faute, c'est à nos partis politiques. Je l'ai toujours dit. Au Congo, la majorité des partis politiques, ils n'ont même pas d'idéologie. Je vous l'ai dit. Vous, 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 vous interceptez quelqu'un d'un parti politique, vous lui demandez quel idéologie de parti, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il est dans un parti politique. Il s'est dit membre d'un parti politique, il ne connaît pas l'idéologie de leur parti politique, il ne connaît pas les projets de sauté de leur parti, il ne connaît pas. Mais il est là pour vous. Moi, je suis derrière M. Stéphane. Je l'aime, c'est ça. Parce que quand vous regardez même les plateformes de ce pays-ci, je l'ai toujours dit, c'est vraiment des plateformes indigestes. Indigestes. Parce que dans le pays de vieille démocratie, vous allez voir que les gens s'allient par rapport aux idéologies. Vous voyez les gens de la gauche ensemble, la droite ensemble, le centre ensemble. Mais chez nous, ce sont les individus. Regardez. Nous avons eu le front qu'on met pour le Congo. C'était comme un panier à crabe. Tout le monde était là. Des socialistes étaient là, des libéraux étaient là, des centristes étaient là. Leur problème, nous sommes derrière Joseph Kabila. C'est le manque d'intelligence. Parce que dans ces regroupements, on voit des professeurs d'université en masse. Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Mais c'est comme les profs viennent de dire, ils font la politique du ventre. Tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un parti comme le Palou, qu'un parti comme le PPRD, qu'un parti comme l'IDPS, qui sont des socialistes, ils sont tous dans l'international socialiste, ils ne s'entendent pas. Est-ce que c'est une logique ? Il n'y a pas de logique. Parce que logiquement, ces trois partis-là devaient faire la force de la gauche. Mais vous voyez qu'ils ne vont pas ensemble parce que pour eux, les personnalités qui les animent ne sont pas du même bord ou n'ont pas le même sentiment. Peut-être certains détails les divisent. Non, c'est la politique du ventre, il n'y a pas de détails. Regardez, j'ai toujours dit, il n'est pas normal que du jour au lendemain, un mogoutiste pur et dur devienne. Kabilis, c'est pire et dur, et le matin, Tshiseké dit, c'est pire et dur. Ce n'est pas normal. Vous avez vu la transhumance qu'on a dit ici. Tous les classiques-là, les ténors du front qu'on met pour le Congo, du jour au lendemain, ils ont sacré. Or, quand vous regardez bien le comportement de ces gens-là, la majorité d'entre eux, ce sont ceux qui ont combattu Félix Tshiseké, qui ont combattu l'IDPS, disons. Pendant qu'ils étaient du côté franc commun pour le Congo, ou au pouvoir, ils ont combattu cette opposition-là. Ils ont combattu l'IDPS, ils ont combattu tout le monde. Et puis, un bon matin, ils deviennent... Félix Tshiseké, ils sont là, la gloire de Félix Tshiseké. Bon, donc, qu'est-ce qui a changé, ces partis que vous avez combattis, cette personne que vous avez combattu ? Du jour au lendemain, vous devenez même plus tshiseké, que ceux qui sont dans l'IDPS. Non, c'est ça que je constate. Je vois que les gens qui sont venus du franc commun pour le Congo, ils ne sont plus tshisekéistes que ceux qui étaient dans l'IDPS. Alors, on ne peut pas me faire croire que c'est parce qu'ils aiment le président de la République. Non, ils sont allés là pour des intérêts égoïstes, pour le repositionnement, certains pour se protéger. Vous avez vu, par exemple, quand on a fait la mise en place ici dans les entreprises de l'État, ceux qui étaient nommés à l'époque pour le compte du FCC, mais qui ont basculé dans l'Union sacrée, ils ont été maintenus. Ceux qui n'ont pas adhéré dans l'Union sacrée, ils ont été virés. Donc, vous voyez ça ? Donc, les gens, ici, dans ce pays, et si nous continuons comme ça, on ne connaissait jamais de développement. Parce que nous faisons la politique sans idéal. Un homme politique, c'est un homme qui a des idées, comme l'a dit M. Takzala, pour faire avancer le pays. Exactement. Mais, lorsqu'on s'est dit, bon, moi je vais aller en politique parce que je dois acheter une maison, parce que je dois avoir une voiture. Je ne me retrouve pas, je ne me retrouve pas, il n'y a pas d'emploi au Congo, je dois quand même avoir un poste pour bien vivre. Il faut que j'adhère à un parti politique, pour que plus tard aussi, je puisse occuper une fonction. Mais c'est ça l'anomalie. Parce qu'au Congo, nous avons, le chômage est devenu la règle. Le chômage, c'est la règle au Congo. C'est-à-dire que, lorsqu'on devient un politicien professionnel, c'est là où il y a des difficultés. On va en politique, mais on n'a pas de cursus, on n'a pas de parcours. On sort de l'université, on s'exprime dans le parcours. Malheureusement. Tu as apporté quoi ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu la nomination, je vais terminer. Par exemple, des bourgomestres, ou même tous ces gens qu'on a placés dans les entreprises de l'État. La majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont travailler. Donc, comment vous voulez donner une commune à quelqu'un qui sort du néant, il vient, première profession, bourgomèche. Et vous voulez attendre des résultats. Vous nommez quelqu'un, directeur général d'une grande entreprise, qui demande à ce qu'elle soit relancée, mais vous donnez cette entreprise à des mains inexpertes. Parce que c'est un militant du parti. Merci beaucoup, maître. Alors, ne vous retournez pas que le portefeuille de l'État ne marche pas. Merci beaucoup, maître Sylvia. On va prendre le deuxième sujet, rapidement. Le sujet de la question de l'Est. Discussion de Nairobi. Qui fera des concessions entre le gouvernement congolais et l'M23 ? L'M23 ne veut pas libérer les positions occupées précédemment. Alors que le gouvernement insiste pour la reprise des discussions avec ses groupes armés. Il faut que ces groupes déposent des armes et puis retournent vers les sites initiaux. Alors, M. Mathieu Takiza. La question de l'Est, c'est une question qui fait également perdre beaucoup d'argent aux contribuables nationales. Voilà, cette partie du pays qui est aujourd'hui en télémène et rébelle, nous ne savons pas très bien comment elle est gérée. Tout ce que l'État a gagné pendant que les territoires étaient sous contrôle du gouvernement. Mais il faut quand même une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans les négociations, il faut toujours des concessions entre les deux parties prenantes. Vous concédez, je concède et puis on s'entend. Est-ce que lorsque Bernadine a fait ses bavirs aux États-Unis, on a négocié avec Bernadine ? Vous avez vu une négociation entre Bernadine et les autorités fédérales de Washington d'ici ? Revenons quand même des responsables. Pas de négociation. Je vous pose des questions. Est-ce qu'il y a Bataclan, lorsque les théoristes ont tué les gens à Bataclan ? Qui a négocié avec les théoristes ? C'est moi qui pose des questions. Oui, c'est simple, non ? C'est un réalisme. C'est moi qui pose des questions. Vous comprenez, on a dit tout à l'heure, le premier chapitre était aussi tellement c'est ça le vrai, le socle, le vrai problème. Ça veut dire que si on veut faire la réelle politique, la politique réaliste, il faut avoir le PCR privé et portant. Et ça, ça va créer le cursus que vous êtes en train de chercher ici. Ça veut dire que les gens, avant d'aller en politique, trouveront l'entreprise, même pour faire le stage, même pour travailler. Et lorsqu'on va abandonner le secteur privé, près de 40 ans, depuis les années 70, pensez-vous vraiment que, politicien tout seul, sans un accompagnateur territorial du bord de l'entreprise, il fera quoi ? Vous savez qu'actuellement, aux États-Unis, vous achetez un véhicule... Les politiques ne savent rien faire, ce que vous voulez dire. Non, je ne dis pas ça. Suivez bien ce que moi je dis. Un politique a toujours eu un allié. Et l'allié, c'est toujours du côté de l'économie. Parce que c'est celui-là, toutes vos programmations que vous allez faire, ce sont des industries, des plantations et des usines qui vont permettre que ces programmes que vous faites soient réalistes. Mais si vous avez des programmes et qu'en face, vous n'avez pas. Mais pour le composer, vous le faites ensemble avec la réalité sur le terrain. Vous allez comparer dans chaque région, il y a combien d'entreprises, il y a combien de chômeurs, il y a combien d'exploitations agricoles, il y a combien de fermes, il y a combien ainsi de suite. Et ces acteurs-là, ils sont sur le terrain, ils pondent aussi. Vous voyez, nous avons une agence ici de développement sur la place des boulevard Albert 1er qu'on appelle le boulevard 30 juin. Un jour, je rentre sur le site, normalement, l'agence de développement. Vous allez voir ce qu'on appelle le banque des projets. Banque des projets, ce n'est pas des projets que les ministres ou les politiques élaborent. Ce sont des projets où on collecte dans chaque entreprise qui exerce dans le territoire. Et on le vend parce que chaque entreprise doit avoir le projet de développement. Ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez. Mais est-ce que les entreprises sont financées ? Avant d'aller aux élections, vous n'avez pas été parlé là. Parlons-ci du crédit des entreprises, non ? Parlons-ci du crédit de consommation. Vous comprenez ? Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, je vous ai dit, Bataclan, personne n'a négocié. World Center, personne n'a négocié. On a cherché à écraser jusqu'à Belnaden est parti. Ce qui doit se passer pour l'Est, nous devons chercher une dose d'organisation de la société congolaise. Donnez des moyens à l'administration. Aujourd'hui, vous n'avez pas la carte d'identité. Comment on va contrôler les gens ? Quand toi-même le Congolais, tu n'as pas la carte d'identité. Mais quand on grandissait ici, Dan, quand on grandissait ici, avant de quitter Massimani, on va venir à Kinshasa. Dans le frontière, on vous demande, vous allez chez qui ? Ce n'est pas le policier qui va demander, c'est l'administrateur. C'est l'administration. Et la personne qui va vous héberger à Kinshasa, est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il paye des impôts ? Ça, ça se fait encore dans ce pays. Tout n'est pas politique, mon frère. Il faut que les autres secteurs puissent fonctionner en République démocratique du Congo. Je crois que le problème de l'Est, un peu d'organisation du côté congolaise, on peut vaincre ce problématique de l'Est. Quand vous avez le régime de chômage de masse, ça augmente les insécurités. C'est un problème. C'est un vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons trois quarts des gens sans activité. Et quand ces gens-là viennent, comme ils trouvent les gens sans activité, il suffit de donner un billet vert, on rentre avec le Congolais dans la jungle. Donc aujourd'hui, nous devons chercher des voisins moyens à faire bloc contre cette problématique de l'Est qui vient de faire trois décennies. Mais entre-temps, nous avons besoin des solutions immédiatement. Les solutions immédiatement. Les solutions, on les fait par pendant des stratégies. C'est ce que je vous dis. Nous devons toucher du côté de l'administration, aider l'administration, aider les entreprises. Parce qu'il y a autour des entreprises aussi qu'on va avoir des taxes et des impôts. Vous comprenez ? Et qu'autour des entreprises, ce qu'on cherche comme un fratitier pour le développement, ce sont des entreprises aussi qui le créent. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, ça veut dire qu'entre le politique, parce que c'est un sujet national, là-dedans, il n'y a même pas d'idéologie. Le problématique des insécurités, on fait bloc. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais eux-mêmes comprennent qu'ils soient des gauches, des droites, du centre, comprennent que, vous voyez, quand les théoristes, vous avez vu que même les extrêmes au niveau de la France étaient dans le mouvement pour faire bloc, pour chasser ça. Mais je crois que nous devons maintenant chercher des moyens. Le moyen humain, le moyen financier et le moyen administratif et accompagner aussi les forces de défense. On accuse l'opposition du pays, accuse le pouvoir de gérer la question de la guerre. On accuse le pouvoir d'être à la base, parfois, de certains manquements dans la partie Est. La question de l'Est, c'est une question de mauvaise gouvernance. Vous savez, le problème à l'impédémocratique du Congo, que j'ai toujours dit dans des plateaux de télévision, on ne peut pas faire un régime de 60 mois et ne pas responsabiliser l'opposition. Les élections ont des étapes. Les escaliers, nous avons l'élection municipale, l'élection cantonale, l'élection sénatoriale, législative et présidentielle. Normalement, pour que le débat dans le plateau de télévision soit équilibré, on devait aussi responsabiliser, quand on vient ici, quelqu'un de l'opposition gère, par exemple, Maloukou. Parce qu'il y a Maloukou, ils ont le même problème, même au niveau national. C'est-à-dire que quand on vient, mais qu'est-ce qui se passe ? L'opposition à l'impédémocratique du Congo, ils vont passer 60 mois sans l'épaisseur du pouvoir, quelque part. C'est pour ça que vous voyez qu'automatiquement... Quand on vient le pouvoir, c'est pour s'enrichir. Le pouvoir, on vient pour exercer, faire avancer la société. Si tu veux s'enrichir, fais-toi un métier. Merci beaucoup. Le commerce aussi n'est pas une vocation qui est pour s'enrichir. Un commerçant, c'est un passionné. Un village sans commerçant. Il n'y a qu'au Congo, qu'on croit que le commerçant est là pour s'enrichir. Non ! Qui vous dit ça ? Le commerçant aussi, c'est l'acteur de développement. Sans commerçant, vous voyez le chômage qui est en démocratie du Congo ? Merci beaucoup, monsieur Mathieu Takizala. La question de l'Est, professeur Edi Henni. Discussion de Nairobi. Les deux parties posent des conditions. Il y a cette question. Je pense que la question est vraiment profonde et cruciale. Moi, j'ai dit, toujours tout part de l'arrêté du 6 juin 1888. Et après, juste après la création de l'Etat indépendant du Congo, la première installation minière de la RDC consacra pratiquement les sols congolais comme un patrimoine international. Donc, tout part de là. Parce que le Congo a été créé comme un espace de libre échange. Un espace pour régler les questions de l'humanité. Un espace pour essayer un peu, un espace à la merci de puissance. Pas juste, il n'y a pas lieu vraiment d'entrer dans l'histoire ici. Pour mieux expliciter un peu ma pensée. Tout part de là. Et la situation est un peu gérée. Parce que la géopolitique de la menace ne permet pas aux USA de s'en passer pratiquement de la RDC pendant la guerre froide. Après la chute du mur de Berlin, donc la perestroïka, les Etats-Unis diront non. Cette fois-ci, au moins, je deviens le seul maître à bord. Je paie, je paie, je paie pratiquement mon passé de l'RDC. C'est la création, la création d'un nouveau leadership. Akigali, pratiquement le monsieur ici, Kadamé, est créé en 1990. On crée pratiquement les génocides de 1994. Tout ça, on oblige au gouvernement de Kinshasa, Souké Kenguadon de Mobutu, d'ouvrir nos frontières pour recevoir le refugé rwandais. Tout part de là, l'AFDEL est créé. L'AFDEL est créé le 23 octobre 1996. C'est pratiquement les accords de l'Emera. Dans ces accords, dans son article 4, il est clairement dit que l'AFDEL cédira 300 km2 de terre dans les frontières de l'RDC ou à l'Ouganda, Rwanda et Burundi. Mais l'authenticité de cet accord n'a jamais été prouvée jusqu'à ce jour. Vous savez, il n'y a que les non éclairés et les moins initiés qui ne comprennent pas ce qui s'était passé réellement. À cette époque, moi, j'étais étudiant. À cette époque, j'étais étudiant. J'ai eu la chance d'être enseigné par un monsieur qui maîtrisait bien le Rwanda et Kinshasa. Quand l'AFDEL venait, le monsieur nous disait que le plus grand malheur se repose dans les accords signés par Kabila, par l'AFDEL. Et à un certain moment, comme j'étais encore en juin, on se disait qu'on ne maîtrisait rien. C'est après qu'on va comprendre. Bon, on peut avancer pour comprendre si ces accords ont existé. Je prends l'article 4 qui dit que c'est surcession des terres. Nous sommes, après, Kabila est assassiné à cause du non-respect. Ce sont juste des rébellions qui naissent ça et là. Kabila, le fils, arrive au pouvoir. Nous avons la conscience de 2006. Dans son article 217, on dit que le Congo peut céder une partie de sa souveraineté et territoire, une quoi territoriale, le pays de certains de ses territoires, à d'autres états, au nom du panafricanisme. La constitution actuelle. Lisez. L'article 217. Vous allez lire. Nous sommes, il y a des rébellions qui naissent. C'est une des peu, Kounda Batouare. Et il y a l'accord du 23, je crois bien, novembre 2009. Du 23 mars 2009. Les Congos octroient la nationalité collective, tout ça, acceptent que c'est Rwandais. J'ai trouvé l'accord. Oui, lisez. Article 217. Oui. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Merci. Lisez maintenant l'article 4 de la charte ou traité constitutif de la communauté des états de l'Afrique de l'Est. Ça reprend cela. Ça reprend exactement cette pensée. Est-ce que ce n'est pas, la question que je pose, ce n'est pas dans le sens où chaque état enseigne à des accords et traités internationaux, cède une partie de sa souveraineté internationale ? Cela n'entrait pas dans cette interprétation-là. Maintenant, comment, ce n'est pas vraiment cette interprétation-là. Parce qu'à un certain moment, bon, je ne suis pas juriste pour entrer dans les états, à interpréter comme un juriste. Mais j'ai dit, lorsque vous analysez, allez-y lire, allez-y lire pratiquement d'autres conscients. Pourquoi seulement cette disposition du panafricanisme va se retrouver dans la conscience de la RDC ? Pourquoi pas ailleurs ? Dans la conscience de la RDC. Et puis l'article 4 de la charte où, quoi, la... Ce sont des consciences que nous devons continuer à nous poser. Conséquentement de l'EAC, les états de l'Afrique de l'Est, reprennent encore cette disposition. C'est là où nous disons, nous disons, le régime actuel a trahi. Le régime de Tshisekedi a trahi. En quoi faisons-nous ? Au-delà des accords informels signés par ce régime, ce régime vient une fois de plus. Parce qu'avant de signer ces accords, nous de l'opposition, nous avons dit à Messie, à ce régime, à Messie Tshisekedi, il ne faut pas y aller, ne nous amenez pas là-bas. Ce ne sont pas nos frères. Parce que lorsque vous adhérez à une organisation régionale, il y a la question de l'opportunité. Il y a la question de l'opportunité. Il y a la question de ce que nous gagnons. Économique, politique, sécuritaire. Or, ces éléments-là, on ne les retrouve pas dans cette communauté. C'est une communauté constituée de nos ennemis, qui tient à tout prix à récupérer nos espaces. Et c'est là où je dis qu'il y a la trahison aussi de ces régimes. Merci beaucoup. Qu'à cela ne tienne, nous soutenons nos fards d'essai, faire la guerre pour bouter les ennemis d'erreur. Et non négocier dans le cadre de ces histoires. M. Sylvain Kiunga, pardon, la même question. Les deux parties posent des conditions. L'M23 dit, nous, voilà, ils posent leurs conditions qu'ils ne vont pas laisser l'espace occupé jusqu'à maintenant. Pour aller à Nairobi, ils ne veulent pas abandonner l'espace conquis jusqu'à ce jour. Et le gouvernement dit, pour venir discuter avec nous à Nairobi, il faut d'abord libérer l'espace occupé. Dans ces conditions, qui peut faire des concessions ? Est-ce qu'il faut faire des concessions, d'abord ? Le gouvernement ne doit pas faire des concessions. Nous ne pouvons pas faire des concessions à des bandits qui ont pris les armes contre la République. Parce que si nous le faisons, on va ouvrir la boîte à Pandore. Je l'ai toujours dit. La boîte à Pandore ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Depuis qu'il y a eu des rebellions ici, des gens ont pris des armes, sans formation, sans quoi que ce soit. Ils se sont affublés des grades fantaisistes de l'armée. Et lors de négociations, ils ont imposé, nos militaires doivent être pris avec les mêmes grades. T'as dit que vous avez vu des généraux venir comme ça. Ils ne savent même pas écrire son nom. Il y a eu un procès en Doloto récemment ici, où trois colonels étaient poursuivis. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Vous comprenez ça ? Un colonel de l'armée qui ne s'est pas écrit son nom. Mais ça vient comme ça. Parce que lorsque vous cédez, parce que c'est rébellion, n'est-ce comment ? On ramasse des villageois à qui on donne des armes, une petite formation, et puis on lui dit, toi tu es colonel, toi tu es général. Mais quand vous négociez avec eux, ils disent, nos hommes doivent être recrutés avec l'air grade. Intégrés. Et voilà un monsieur, qui n'a jamais fait même l'école primaire, qui se fait appeler général, et il vient dans l'armée nationale, il devient général. C'est ça l'enjeu. L'enjeu c'est être intégré dans l'armée. Mais qu'est-ce que vous pensez ? Ces gens-là prennent les armes pour intégrer l'armée. Exactement. Ils n'ont pas des revendications au-delà de ces revendications. Non, rien du tout. Ça ce sont des aventures. Ils intègrent l'armée, leur politique intègre le gouvernement et tout, et puis on est à la jouissance. Dans l'armée, dans notre armée, qu'est-ce qui attirerait ces gens dans notre armée ? Certains disent qu'ils se ré-rondaient, ils se ré-rondaient, c'est pour infiltrer notre armée. On n'a pas le temps de faire l'historique de ce qui se passe. Ce qui se passe est très profond. Et si le Congolais nous continue à rester dans la distraction, un bon matin, nous allons nous réveiller, nous sommes colonisés. Cette histoire, ça vient de très loin. Ça date du 15e siècle. C'est ce que nous vivons ici. Je vous l'ai dit. Ça date du 15e siècle. Où des peuples venus d'Éthiopie et de Somalie sont arrivés en Afrique centrale. Et sont dans la logique, n'est-ce pas, de faire mes bases à tous les états qui existent. C'est ça l'enjeu. Parce qu'à force de brassage et mixage, à force de brassage et mixage, à force de brassage et mixage, vous allez vous retrouver avec une armée pleine de personnes étrangères. Et quand l'armée est pleine de personnes étrangères, je ne sais plus qu'est-ce qui vous reste. Votre conseil a posé la question de savoir quel est l'élément d'identification du Congolais ? Comment peut-on reconnaître que ce monsieur est un Congolais ? Celui-là ne l'est pas, maître Sylvain. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ces gens-là qui prennent les armes ne sont pas Congolais ? Par leur faciès seulement, leur morphologie, je ne sais pas. C'est juste des questions que je pose. Regardez l'anomalie dans ce qui se passe. Lorsque le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais dit ceci, la faute c'est au gouvernement congolais qui ne veut pas parler avec ses compatriotes du M23 même s'il parle qu'il n'y a Rwanda. Ça c'est le porte-parole du gouvernement rwandais. Vous avez le chef de l'armée d'Ouganda, le fils de Moseveni qui dit les M23 ne sont pas des terroristes, ils défendent les touchés. Mais nous avons 450 tribus au Congo. Si chaque tribu doit faire son armée, où est-ce qu'on en sera ? Et la question que moi je me pose, nous avons 9 frontières où il y a des tribus de part et d'autre. Pourquoi les autres pays voisins, par exemple l'Angola ou les Congo-Brasavides, quand les Bakongos sont en difficulté ici, ils n'envoient pas leur armée pour venir soutenir leurs frères Bakongos qui sont ici. Ou les Chokwe qui sont dans les Katanga, il n'y a pas une armée zambienne ou tanzanienne pour venir soutenir leurs frères Chokwe qui seraient menacés. Donc, si ces gens-là se font soutenir ostensiblement par l'armée rwandais, c'est qu'il y a des idées derrière ça. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est ainsi que moi j'ai dit, je ne cesse de le dire, le Congo doit s'organiser pour renforcer son armée. C'est pour ça que je plaide depuis plusieurs jours maintenant que nos troupes puissent remonter le nombre de nos vaillants militaires à 500 000 hommes. 500 000 hommes ? 500 000 hommes. Comment on va les payer ? Bien entraînés. Comment on va les payer ? Nous avons les moyens, nous avons les moyens. Nos militaires ? Nous avons le moyen. L'armée ? Nous avons le moyen d'entretenir une armée de 500 000 hommes. Merci, Maitre Sylvain. Donc, si nous atteignons cet objectif-là, on va se faire respecter. Parce qu'il ne faut pas compter sur les... Toutes ces armées-là, kenyanes et tout cela, ils sont venus pour désintégrer. Vous pensez que 900 militaires kenyans peuvent faire la guerre au M23 ? Merci beaucoup. Ça, c'est de la mascarade. C'est pour nous distraire. Merci beaucoup, Maitre Sylvain et Kiunga, pour votre participation. M. Mathieu Takizala, il est question de discuter. La communauté internationale recommande au gouvernement de discuter avec ces groupes rebelles du M23. Et les deux parties posent des conditions. Il y a apparemment un blocage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, parmi les conflits qui existent à l'ère actuelle, ce qui est devenu le zoom de la communauté internationale, c'est l'Ukraine. Mais observe un peu la façon que la musique est en train de danser en Ukraine. Je crois, vous allez me poser déjà des questions. Vous allez comprendre... La musique joue en Ukraine, les Ukrainiens commencent à reprendre... La musique, la musique en Ukraine. L'Ukraine, la communauté internationale, par entremise de l'OTAN, personne ne se cache. Il y en a qui disent, mais moi j'en vois ça. Sauf la République démocratique du Congo, aux 30 ans, c'est le même communauté internationale en 1994 qui avait demandé à Kinshasa de recevoir le voisin. Vous comprenez ? Alors, cet espace-là, je crois que le monde aujourd'hui, c'est un village et il faut que les Congolais, pour se faire respecter au niveau de la communauté internationale, il faut que le PCR social de la démocratie du Congo puisse commencer à monter. Parce que quand vous montez dans les PCR socials et économiques, automatiquement, les voisins vont vous respecter. Aujourd'hui, le PCR social de la démocratie du Congo nous fait le petit peuple. Nous devons faire... parce que le patriotisme congolais ne peut pas être que des mots. Vous voyez que nous, les chefs d'entreprise congolais, qui nous consomme ? Personne ! Qui nous consomme ? On est comme la peste en épidémocratie du Congo. Lorsque vous ne consommez pas, ce que le Congolais propose, pensez-vous qu'on va avancer d'un cran ? Ah non ! Aujourd'hui, aux États-Unis, la loi, le mois de janvier, vous achetez un véhicule américain, électrique, l'État vous donne 7000 dollars. Mais le véhicule doit être produit dans le continent nord-américain. Pourquoi ? Pour permettre aux industriels nord-américains de produire. En Europe, de même, on ne peut pas passer à un fournisseur contrat hors Europe. pour permettre à que l'économie européenne puisse faire face. Mais en République démocratique du Congo, toutes les institutions fondées par les Congolais n'ont même pas le carnet de commande ni le financement. Et c'est là que vous faites des piles, des piles de chômeurs et les gens sans épaisseur économique, sans, on appelle, l'épargne. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire face parce qu'on ne peut pas vaincre les insécurités avec des concitoyens sans l'avenir de l'endemain dans le PCR économique. Nous devons chercher à créer l'actif en République démocratique du Congo. C'est autour de l'actif des Congolais que vous verrez que la communauté internationale va nous trouver comme un marché. Merci beaucoup, M. Mathieu. Pour finir, professeur Ediini, pour finir, les recommandations, peut-être. En fait, quand les rebelles disent qu'ils... le gouvernement doit à tout près respecter les engagements après. Je pense qu'ils en savent quelque chose. Il y a des engagements signés juste entre des parts et d'autres. Il y a des engagements. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, quand ces forces venaient ici, on nous a dit qu'ils entreront par Bounaganda. Après, ce sont juste des forces tampons. Forces tampons, pourquoi ? Constituées des Kenyans, l'actuel président Kenyan. Quand il était encore vice-président, il disait que les Congolais ne savent que danser tout ça, tout ça. Je ne peux pas. Le Parlement Kenyan a dit je ne peux pas envoyer mes troupes et dépenses autant d'argent. Le fils de Mousséveni a tenu des propos disant que nous sommes... En fait, c'est une guerre identitaire. Les Tutsis qui veulent, voilà. Pensez-vous que ces États vont-ils réellement protéger, combattre les M23 ? Non. Les M23 aujourd'hui sont protégés par cette communauté. Au gouvernement, la solution c'est de faire la guerre. La solution c'est de repenser encore notre armée. C'est de récriter. C'est de récriter. C'est d'augmenter la quantité budgétaire de notre armée. Aujourd'hui, on a pratiquement réalisé des performances fiscales. Cette année, nous avons juste demandé au gouvernement de voter une loi rectificative de finances afin d'augmenter la quantité budgétaire de l'armée. Chose qui n'a pas été faite, mais à la fin, on vous oblige pratiquement à élaborer des rééditions budgétaires. Je ne sais pas en fonction de quoi. Le Congo, c'est pratiquement un low cost oublié. C'est le plus contraint de l'histoire de l'humanité. Ce n'est ni la première guerre mondiale, non plus, c'est la deuxième. C'est la guerre qui se vit au Congo. plus de trois décennies durant qu'on a perdu plus de 13 millions de nos compatriotes. Jamais l'humanité n'a connu de telles morts. Mais l'humanité bouche-pé. Bouche-pé, pourquoi ? Parce qu'il y a complicité de multinationales qui veulent à tout prix mettre leurs mains sur les ressources stratégiques du Congo. Le Rwanda, oui, c'est pour pratiquement la récréation de l'empire. Ils disent qu'une partie de leur territoire a été pratiquement incorporée en RDC dans les Kivu. Ils doivent le récupérer d'après la répartition de 1885 n'avait pas tenu compte de réalité locale. Or, c'est une fausse thèse. Ce sont juste des terres congolaises. Pour l'instant, on doit juste barrer la voie à la récréation de ces temps purs. Et puis, on doit barrer la voie aux multinationales. Nous disons de nouvelles les lents. Le mieux serait de négocier avec le maître parce qu'ils ne sont que des sous-traitants. Donc, allons-y voir ce qui instrumentalise, ce qui alimente en armement ces rebelles et ces états, ce petit crapaud qui fait partie à Valène et le font. Merci beaucoup, professeur Edi Eni. Merci beaucoup, maître Sylvaire. Merci beaucoup, monsieur Mathieu, Takizala. Merci aussi à vous de nous avoir suivis ce débat de ce jour. Enfin, on espère que vous l'avez aimé. et on se retrouve demain avec un autre débat. Au revoir.